Mardi le 26 juillet, bienvenue en prenant votre café. Je suis tôt, j'ai mal dormi. Mon fils est un chien, puis son chien m'a réveillé parce que c'est une maison sur quatre étages ici. Donc mon étage, après ça l'étage de mes gars est mal dormi. De quoi je vous parle aujourd'hui? Le pape s'est excusé. Oui, 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 il s'est excusé. Le réchauffement climatique affecte notre sommeil. Oui, 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 oui. Les feux en Californie. Des kiwis au Québec? Ben oui. Les Jus olympiques à Paris en 2024. Oh, que ça va coûter cher. La rentrée scolaire, déjà, les meilleurs vendeurs en France. Qu'est-ce qu'est le meilleur vendeur en France? Ça n'arrivera pas ici, mais quand même intéressant. La Méditerranée à 31 degrés, il fait chaud. Au Québec, lock-out, une grève, on parle de ça. Êtes-vous tombé sur la tête l'histoire du yo-yo? Hein? Finances, c'est la semaine, une grosse semaine des états financiers. On va parler de crypto, de traumatité. Et les insolites, ben je vous réserve ça, un petit indice. Croyez-vous en Dieu? Dis-moi si tu crois en Dieu, je te dirai dans quel pays tu viens. Tout d'abord, c'est le temps de faire un like. L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'essaie de faire un spectacle. Je ne sais pas si je vais faire un spectacle. Une chose qui est sûre, c'est que je vais vous faire une toune que vous ne connaissez pas. Je suis certain, si vous la connaissez, c'est que vous avez un certain âge et il n'y a pas de Madame Cahouette. Madame Cahouette n'existe pas. On va l'appeler... Tiens, tiens, tiens. On va choisir des supporters de Facebook. Marie-Andrée Boivin. Tiens, c'est à ton tour. On va commencer avec toi. Les autres, ne soyez pas jaloux. Vous êtes tout à l'heure de votre tour. Je vous connais par cœur. Pince le piton. Elle porte un blouson noir. Elle fume le cigare. Faut parfois un enfant. Par hasard. Et dès que vient le soir. Elle court vers le néant. Vers des plaisirs provisoires. Où sont les femmes ? Avec leurs gestes pleins de charme. Dites-moi, où sont les femmes ? Les femmes... C'est-tu des chansons qui vieillissent mal, ça ? Ha, 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 ha. Hein ? Où sont les femmes ? Y a-tu quelqu'un qui connaît cette chanson-là ? Où sont les femmes ? Eh boy, hein. Ils chantaient drôle. C'est comme les Bee Gees dans le temps. Aviez déjà vu une entrevue ? Si vous aimez les Bee Gees, allez voir une entrevue qu'ils ont donné à un moment donné sur un animateur qui leur dit... Mais pourquoi vous chantez comme des filles, puis ils se lèvent, puis ils abandonnent ? C'est comme si, en plein, tout le monde en parle, mettons, quelqu'un se lève. En plein, dans Julie Snyder. C'est comme dans Julie Snyder, mettons, il y a un gars qui se fait inviter, puis il se lève, puis il part du plateau. Ah non, c'est moi, ça. Ha, 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 ha. C'est une joke. Hey, le pape s'est excusé. Hein ? Mais tu sais, quand, mettons, que tu... Tu demandes à la table, on a dit, là, tu vas t'excuser de ne pas avoir été gentil avec moi. OK, je m'excuse. Mais tu t'excuses de quoi ? Je le sais pas. Ha, 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 ha. Il s'est excusé en baisser les yeux. Tu dis, je m'excuse. Hein ? C'est ce qu'il a fait, le pape. Il s'est excusé en hypocrite. Ben là, tout le monde voulait qu'il s'excuse. Il s'excuse. Mais normalement, quand tu dis, je m'excuse, quand Justin Trudeau s'excuse, là, on a peur parce que ça va coûter des milliards, hein. Là, les gens vont... Pensez-vous qu'ils vont accepter ça, hein ? Qu'ils vont accepter ça, les Autochtones ? Non, ils vont vouloir avoir de l'argent. C'est bien évident, hein. Puis avec raison. Avec raison. Et en parlant, j'aime lire le Figaro en France. Et mes amis français, vous êtes spécial. Ha, ha, ha. Nous autres, on appelle ça des Autochtones ici, hein. Vous autres, là, vous nous avez... Tu vois deux Autochtones à plumes que vous appelez des Indiens, puis tu vois le pape en arrière. Hé, c'est tellement caricatural, là, hein. Je les vois pas, moi. J'ai jamais vu ces personnes-là, là, hein. On appelle ça, nous autres, des Autochtones, tu sais. Les Indiens ici, là, si je disais... Hé, les Indiens, c'est sûr, je me fais bannir, là, tu sais. C'est un mot à pas dire, tu sais. Fait que... On dit Autochtones, les amis français, hein. Autochtones. Autochtones. Pratique avec moi. Autochtones. Hein? Euh... Le réchauffement climatique affecte... votre sommeil. Oui, euh... À cause du réchauffement climatique, vous dormez moins quand il fait chaud, on dort moins, hein. Donc, vous perdez 44 heures, je dis vous, parce que ça me concerne pas, j'en ai déjà pas d'heures de sommeil. Ha, 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 ha. Vous perdez 44 heures de sommeil, par année, à cause du réchauffement climatique, parce qu'on dort mal quand il fait chaud. Donc, euh... Blame it on climate change. J'aime ça mettre un mot en anglais, une fois de temps en temps. Et... Parce que c'est comme... C'est comme encanter, hein. Je me sens encanter, mais je suis pas capable d'en canter plus que 10. Un rêve. Je le sais que vous... Je vous le dis régulièrement, là, mais... One dollar bitter, now two dollar bitter, now three dollar bitter, now four dollar bitter, now five. Five dollar bitter, now five, six dollars bitter, now seven dollars. Heeeep ! Solde ton numéro, 91, le numéro 91. Un jour je vais être bon, un jour je vais être bon. Hey, les feux en Californie, les feux en Californie, c'est comme les tempêtes de neige ici, mais c'est vraiment pas drôle, hein. À un moment donné, va-tu rester des maisons en Californie, va-tu rester du terrain qui a pas passé au feu ? À chaque année, on parle de milliers d'hectares qui passent au feu. Encore cette année, ce sont... Il y en a encore un paquet. C'est vraiment... C'est vraiment pas drôle, là, hein. C'est vraiment pas drôle. C'est une place que j'aurais pas habité pour deux raisons que j'aurais jamais habité en Californie. À trois raisons. Un, je suis trop pauvre. Ah oui. Tu es pauvre, toi. Ben oui. Deux, euh... Il y a des feux. À un peu, il y a une quatrième raison. Le grand... Le grand séisme qu'on attend, là, la plaque tectonienne qui va décoller à un moment donné. Et euh... C'est quoi le quatrième, donc ? Il y avait un quatrième... Ah! Moi, me lever trois heures après Marché Boursier, je me lèverais à midi. Je me lèverais à neuf heures le soir, moi. Pour pas manquer Marché Boursier. Fait que non, non, Californie, pas pour moi, hein. J'aime ça. J'ai été à San Francisco. C'est le fun. Mais euh... J'ai allé plusieurs fois à San Francisco pour la formation. Dans le temps que je suis un programmeur. T'es un programmeur, toi. Même pas de formation. Ben non. On appelle ça un autodidacte. Des kiwis. Hé! J'ai vu ça. J'ai un de mes anciens employés, Hubert, qui m'a montré son plan des kiwis. J'ai fait des kiwis québécois comme toi. Et là, dans des grandes entrevues plates de Jean-Philippe Descari de la presse, il y a un ancien banquier qui prend sa retraite pour aller faire pousser des kiwis au Québec. Ben, je vous le montre. Je vous le montre. Désolé pour ceux qui ne le voient pas, là, mais vous ferez vos recherches. Faites vos recherches. Je vous montre ça. Hein, voilà. Hein? Regardez ça, c'est des petits kiwis gros comme des raisins. C'est assez le fun, ça? C'est-tu assez le fun, ces petits kiwis-là? Hein? Hein? Je vais vous le montrer, vous autres aussi. Pas qu'ils soyez jaloux. Tiens, vous voyez rien, mais c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. Hé, j'en veux. Je vais faire pousser ça. Moi, tu sais, vous me connaissez maintenant que mon rêve, c'est toujours de faire différent. Ben, je vais regarder. C'est sûr que je vais regarder ça. Maudit copieur! Ben oui, on s'inspire des kiwis au Québec. Vous savez, les Jeux olympiques en 1976 au Canada, on coûtait cher, hein? On était obligé d'avoir une super taxe sur la cigarette. Et on a eu présenté les olympiques avec un mot pas fini. On avait de l'air d'une gang de BS. Tu sais, la Madeleine-Brande d'Ottawa. À Londres, en 2012, les Jeux olympiques de Londres... Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça s'en vient en 2024. Et c'est là, c'est à Paris. À Londres, les derniers Jeux, il y avait prévu 3,4 milliards. Ils ont fait du tant qu'à y être. Ça a coûté 12 milliards. Rio, c'est à Brésil, là. Il y a une chanson, là. En venant de Rio... Il y avait prévu 6,5 milliards. Ça en a coûté 17. À Paris, ils ont prévu, à ce moment, 7,7 milliards. Combien vous pensez que ça va coûter, hein? Avec l'inflation. Avec l'augmentation des coûts. D'après moi, là, les Jeux de Paris vont coûter à peu près 30 à 40 milliards. Et... Hein? Et on veut pas ça, là. C'est fini, ce trip-là. Je ne les ai pas écoutés beaucoup, dernièrement. Parce que c'est... Tu sais, dans le décalage horaire, là, c'est... C'était tough un peu, là. Quand c'était en chaîne, la dernière fois. Donc, euh... Ben, voilà. Hein? Êtes-vous un parent... Qu'il y a des enfants qui vont rentrer l'école? Ça a l'air de rien, là. On est déjà dans les préparatifs de la rentrée scolaire. Il commence déjà à manquer de duotagne. Préparez-vous d'avance. J'ai vu Marie-Andrée, justement, cette semaine. Marie... Marie-Line, ma blonde aussi, hier, était toute fière de mettre sur Instagram... Euh... Sa préparation scolaire. Parce que tu ne veux pas rien manquer, là. Donc, tu te débarrasses de ça pendant les vacances de la construction. Toi, tu te prépares d'avance. Donc, la rentrée scolaire, ça a l'air de rien, là. Ben, c'est là. C'est là. Euh... Donc, euh... Voilà. Pensez-y. Parce que le duotagne, vous allez en manquer. Hein? Les meilleurs vendeurs en France. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que vous pensez qui sont les meilleurs vendeurs en France? Surprenant. Euh... Ben, je vous le montre. Je vous montre. Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon bar dans ce temps-là. Hey, la bouteille de Ricard de un litre... Vous êtes une bande d'alcooliques, les Français? Euh... Deviens en tête... Ben, c'est parce que vous n'avez pas d'SAQ, là-bas, là, tu sais. Donc, mais vous aimez ça, un petit Ricard? Euh... C'est de l'anissé, ça. C'est... C'est bon. C'est bon. 126,8 millions d'euros de vendus. La deuxième, euh... C'est l'eau cristalline. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Vous achetez de l'eau en bouteille, pas à peu près, hein? Le pack de 6 fois 1.5 litres d'eau est un deuxième meilleur vendeur, suivi de Coca-Cola. Ça, j'aime ça parce que je suis actionnaire de Coca-Cola. Achetez-en. Achetez-en. D'ailleurs, les résultats financiers vont passer aujourd'hui, euh... De Coca-Cola ou cette semaine. Et hors boisson, c'est le Nutella que vous achetez le plus. Et le fromage caprice des dieux. Hein? Donc, vous buvez, vous mangez du Nutella avec de l'huile de palme. À quand le beurre d'érable, François Lambert, dans toutes les grandes sucres salles de la France? Let's dream! Donc, vous aimez ça, le Ricard? Je ne sais même pas ce que ça goûte. Je ne me souviens pas d'en avoir déjà. Goûtez-le de ça. J'ai été en France à un moment donné. J'ai fait l'auto de la France avant d'avoir des enfants. 99. Parti avec un auto. Et on couchait dans les hôtels Formule 1. C'était vraiment le fun. J'étais un triathlète et j'avais besoin de nager. Donc, je nageais un peu partout. Et j'arrive à Nice. Oh my God! Tout le monde assis sur la plage. Personne dans la mer. Et moi, je mets mon watsuit et je fais comme, allez, aller nager. Là, je vois bien que les Français disent, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Je le vois, je n'entends pas ce qu'ils disent, mais je me doute ce qu'ils disent. J'embarque dans l'eau, taparnoche, brain freeze, l'eau est glacée. C'est bien le fun d'avoir une belle place. Oh, c'est beau, mais l'eau est glacée. Elle était glacée. En ce moment, la Méditerranée, avec les chaleurs suffoquantes en Europe, 31 degrés. Même trop chaud pour nager. Donc, tu n'aurais pas un brain freeze, tu aurais un coup de chaleur en nageant. Imaginez-vous. Ah ben, on est rendu au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? On va prendre une gorgée d'eau, prendre une petite pause. J'allais me demander, qu'est-ce que vous faites? Ben, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis là, je suis là. Au Québec, il y a deux choses qui se passent au Québec en ce moment. Il n'y a rien au point de vue politique. C'est des morts. Éric Duhem n'a pas présenté personne hier, donc il n'y a pas de controverse. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Sacré-Éric. Éric, l'autre jour, il m'a lancé une invitation pour que je me présente comme député. Passez-vous vrai. Ils me font rire, eux autres. Moi, j'ai toujours été en position leadership. Puis là, tout à coup, il voudrait que j'aille travailler pour un gars qui n'a jamais été en leadership. Allô. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Je ne me présenterai jamais en politique de toute façon. Mais revenons. Il y a Royce Royce. Comment vous le dites, vous autres? Royce, Royce. C'est comme, tu sais, dans mon coin, il y a une ville qui s'appelle Buckingham. À Londres, on dit Buckingham. Dans mon coin, on va dire Buckiam. C'est de l'éplier maintenant. T'as vu? M'en va à Buckiam. Fait que, m'en va à Buckiam, m'achète une Royce, Royce. Ils sont en lockout. Tu sais, ça me fait rire parce que une entreprise qui se met à lockout est mal vue. Un syndicat qui déclenche la grève, il y a une solidarité! Ben, tu sais, c'est parce que c'est des deux parties. Quand il n'y a plus de convention collective, la compagnie a le droit de se mettre en lockout et c'est aussi bien vu qu'à l'engrève. Ni l'un ni l'autre est bien ou mal vu. C'est un droit qui appartient aux deux. Pierre-Cartre Pelladeau avait déjà déclenché un lockout pour changer les conditions et ça avait marché. Le monde en parle encore. Là, c'est le Royce, Royce. Pas le Rolls-Royce qui font les autos, ils ne font pas ça ici. C'est des moteurs d'avion qui sont en lockout. Et là, ce qui va arriver, les gens vont se plaindre, mais c'est parce que les entreprises et même les banques centrales disent aux compagnies, ne pliez pas à donner une augmentation de salaire qui base sur l'inflation. On ne s'en sortira jamais. Et je suis d'accord avec ça. À un moment donné, on ne peut pas donner une augmentation de salaire de 8 % par mois. Les entreprises ont un rôle à jouer, c'est sûr, mais ce n'est pas nous autres de régler l'inflation non plus. Donc, Rolls-Royce dit, c'est assez. Nous, on ne donnera pas ça. Et là, ils sont en grève. Mais ce qui va arriver, ils vont aller faire des moteurs d'avion ailleurs. Ils ont le droit en passant. Et c'est ce qui va arriver si les employés ne s'entendent pas. C'est un jeu dangereux. Aller en grève ou aller en lockout, les deux, bien le lockout, l'entreprise, ça fait juste se dire, regarde, moi, je ne paye pas ça. Pensez-vous qu'ils ne font pas des moteurs d'avion ailleurs en ce moment? Bien oui. Donc, c'est certain que les autres entreprises vont devenir plus productives et on risque de le perdre ici. Il ne faut jamais oublier. Agropure, en grève encore. Et là, on parle de le lait, il se fait transformer en Ontario. Ça, ça me fait rire parce que j'ai déjà parlé de... Comment ça s'appelle, Caroline? Fair Life, le lait Fair Life. Et ils ont sorti des tablettes ici, presque, parce que les Québécois disent « Non, c'est du lait fait en Ontario! » « Vive le Québec! » « Prendre pas! » Et là, finalement, étant donné qu'agropure est en grève, on envoie notre lait en Ontario. Oui, oui, un petit peu ici au Québec, dans d'autres usines. Mais beaucoup en Ontario se faire pasteuriser et tout ça. Fait que... Et il y a des sous-produits qu'on ne fait pas. Et pendant ce temps-là, ils veulent avoir une augmentation de salaire. Chaque groupe, ils gagnent entre 29 et 32 piastres d'heure. Et là, ils veulent la conciliation... Ils ne s'entendent pas sur la conciliation travail-famille. C'est là que le bas blesse. Comment qu'on dit ça, le bas blesse? Est-ce que c'est le bas... Le bas blesse. Comment vous pensez qu'on l'écrit, hein? Comment vous pensez qu'on l'écrit? Ce n'est pas le bas blesse. On n'est pas blessé au bas. C'est bas-b-a-t. Dans l'expression, là où le bas blesse, on écrit toujours bas-b-a-chapeau-t. Avec un accent circonflexe. Elle signifie là où ça fait mal. Donc, c'est la conciliation travail-famille. C'est que le lait arrive à différentes heures. Puis là, les entreprises disent, « Oui, mais il faut changer les heures. » C'est la même chose dans mon entreprise. Je n'embauche plus le jour. S'ils décident d'embaucher quelqu'un le jour, ça se peut que j'arrive, je travaille le soir. Pardon? Travail le soir! Travail de nuit. Parce que pourquoi? On est à capacité maximale. Et là, on a besoin d'étirer pour maximiser nos machines. Et on a besoin d'étirer aussi pour les airs climatisés. À un moment donné, je ne peux plus mettre des gens dans les cuisines. Ça surchauffe toutes les machines en même temps. Donc, on a besoin d'embaucher le soir et la nuit. Et voilà. Donc, ça se peut que les gens, pour garder leur emploi, il va falloir qu'ils travaillent le soir ou la fin de semaine. C'est comme ça, il faut que je m'adapte avec la clientèle. Puis, il faut que j'étire mes heures. Techniquement, tout le monde qui est le jour est correct. Mais il faut que j'étire un peu. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous déjà joué avec le yo-yo? Le yo-yo est le plus vieux jouet. Je me demande qui est venu en premier. La prostitution ou le yo-yo? Peut-être quelqu'un qui attendait son tour et jouait au yo-yo. Ouh, OK, c'est à quand mon tour. Il y en avait une dans le village. Ici, Pierre-Brenon. Mais c'est ça, le yo-yo est un des plus vieux jouets. Cinquième siècle avant Jésus-Christ, ils ont trouvé des gens qui jouaient avec un yo-yo. C'est arrivé, ça a pris du temps avant que ça arrive en Europe. 18e siècle en Europe. Et en 1876, ça a traversé l'Atlantique. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, on va faire breveter ça. Vous savez ce que je pense des brevets? Je vais vous dire ce que je pense des brevets. En 1876, on a fait breveter. C'était populaire, les brevets. Vas-tu faire breveter ton idée? Non, moi je mets mon argent en marketing. Pas le temps de... Je n'ai pas le temps de faire un brevet. Le brevet représente-t-il une perte de temps? À page 181. À page 181. Quel livre? François Lambert. Apprendre ou à laisser. Une absence totale de concurrence indique plus souvent que le produit n'est pas si hot que ça. Bien là, c'était différent. Un brevet, ça vaut quoi? Ça vaut ce que vous êtes prêts à mettre en frais d'avocat. C'est « Objects and mirrors are closer than they appear. » Quand tu t'en vas et que tu conduis en arrière, « Eh, comment ça va? » Tu vas frapper un mur. C'est ça un brevet de nos jours. Donc, il a fait breveter. En 1876 et c'est en 1920 que, vraiment, c'est Pedro Flores qui a fait le Filipino yo-yo qui est devenu ultra populaire. Et je vous montre, il y a des compétitions maintenant de yo-yo. C'est tellement plate. Un yo-yo, c'est juste pour jouer, là. Donc, dans les années 80, il y avait aussi Coca-Cola qui a fait des objets promotionnels. En 2019, je vous présente Gentry Swain. Regardez là, ça a l'air assez plate dans cette affaire-là. Il est tout bon, hein? Mais c'est tout sacrif. Moi, yo-yo, c'est pour faire ça. Pour faire ce qu'il fait, vous pouvez le voir sur le YouTube. Il s'appelle Gentry Stain. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. Il est dehors. Il y a des leggings. C'est comme un sport, hein? Oh my God! Ben, c'est lui qui est le meilleur au monde. Ben, bravo pour toi. Bravo, bravo, bravo. Les finances, qu'est-ce qui se passe dans les finances? On regarde en premier lieu. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités? Pourquoi? Parce que ça affecte l'inflation. Le pétrole augmente. Pourquoi il y a encore de la chicane? Et le blé aussi augmente. Pourquoi? Il y a eu une entente entre la Russie et l'Ukraine la semaine passée. L'entente à peine signée, la Russie attaque un port. Les silos n'ont pas été touchés de blé. Donc, ce qui fait que le blé a remonté rapidement. Le prix du bois descend. Et ça, là, on est à 572 par 1000 pieds de bois. Et ça a déjà valu 1600, 1471. Cependant, tu ne le verras pas la différence de prix sur le marchand. C'est comme le pétrole. Si ça descend, la raffinerie augmente. Donc, tu ne le verras pas. Mais, ouais. Et le blé remonte justement à cause de ça. Ça a baissé quand même. On est très, très bas, là. On revient presque au niveau de février. Mais quand on va revenir au niveau de septembre? C'est sûr que c'est en septembre. Bon, je sais, j'ai une chanson dans la tête. C'est en septembre. Que la plupart des récoltes, les champs, si vous vous promenez dans les campagnes, vous allez voir des champs dorés en ce moment. C'est le blé, justement. Donc, le blé, on a besoin de la lépharène. On a besoin de partout. Et après ça, c'est le maïs qu'on va récolter. Donc, là, on s'en va dans une période où toute l'Amérique du Nord, toute l'hémisphère nord va récolter ses récoltes. Donc, ça va donner un grand boom au point de vue de descendre les prix, bien entendu. Walmart a rapporté ses chiffres hier. Ça n'a pas bien été. L'action a tombé de 6 % de Walmart. Je ne suis pas Walmart. Mais à cause de l'inflation, ils disent que leur revenu monte, mais leur marge diminue. Donc, ça fait affecter beaucoup. Là, on regarde le Nasdaq en ce moment. Le Nasdaq, dans les futures, on est à moins 11. Donc, c'est flat en ce moment. Pourquoi c'est flat? Parce que regardez le calendrier. Je vous montre ça, le calendrier. On va regarder la crypto. Qu'est-ce qui se passe en crypto en ce moment? C'est rouge. C'est rouge. Le Bitcoin redescend à 21 000. Tout est pas mal rouge. Il n'y a pas grand vert là-dedans cette nuit. Il n'y a pas une qui sort du lot. Il n'y a pas une qui sort du lot. Donc, il ne se passe rien. On oublie ça. Et je vous ramène ici. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Où sont les pommes? Regardez, aujourd'hui, ça c'est important. Si on veut voir la bourse, comment ça va aller, ça va dépendre de cette semaine. Aujourd'hui, on a Google qui va sortir ses résultats. Microsoft, Visa, McDonald's et Coca-Cola. J'ai vraiment hâte de voir. Demain, c'est Facebook, Ford, Shopify, qui est ma plateforme, qui va être là. Intel, Amazon. Donc, cette semaine, c'est une très, très grosse semaine au point de vue état financier. Et ça va donner un indice vers où la bourse s'en va pour les trois prochains mois. Bon, si Google manque sa shot ou Coca-Cola, ça va dégringoler solide. En plus de ça, on va augmenter encore les taux d'intérêt probablement cette semaine aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais aujourd'hui, c'est une journée déterminante. On va le savoir probablement après les marchés à 4 heures, qu'est-ce qui va se passer. Donc, voilà. Avec la hausse des taux d'intérêt qu'on connaît, combien vous avez besoin d'argent de plus cette année pour vous payer une maison? Revenu brut? 16 000 piastres. 16 000 $! 16 000 $! C'est ça que vous avez besoin de gagner de plus pour vous acheter une maison au Canada en ce moment, selon les... à cause des taux d'intérêt. Puis ça va continuer à augmenter. Vous n'êtes pas obligés d'acheter une maison. Je sais que je pleine mes livres, puis je fais bien des plugés, parce que j'ai travaillé fort en tabarnouche. Dans « Qu'est-ce que j'en pense? » J'en ai parlé de ça. « Est-ce que c'est mieux d'acheter une maison? » Je l'explique au complet. Dans « Qu'est-ce que j'en pense? » Disponible sur françois-lambert.one. Cherchez-les pas en librairie parce que j'ai tout racheté. Maintenant, je ne fais plus affaire avec des éditeurs. Je médite moi-même. Et j'ai bien hâte de voir mon livre de recettes. On a fait faire 3 000 que je finance moi-même. Un livre, pas de subvention. Parce que tous les livres, même ces livres-là que j'ai écrits, les éditeurs et tout le monde ont eu des subventions pour le faire. Maintenant, je médite moi-même. Je vends moi-même. C'est un produit comme un autre, un livre. Et j'ai bien hâte de voir combien de temps ça va prendre pour vendre les 3 000. J'espère les vendre dans un mois. Et montrer qu'on est capable, si on s'occupe de nos choses comme un produit, on est capable d'en vivre décennement. Parce que lorsqu'on fait un livre, je vous dis tout de suite, tu as un montant de base au début qui est l'épinote. Et après ça, tu as une pièce par livre à peu près. Donc, tu ne fais pas une maudite scène avec ça. Tout le monde en fait. C'est correct. Il y a tellement d'intervenants dans la chaîne qu'à la fin, il ne reste plus d'argent. Donc, j'ai tout racheté mes livres. Et maintenant, je ne les vends que sur mon site. Les insolites, croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Si vous habitez en Indonésie, 93% de la population croit en Dieu. En Turquie, 91%. Combien vous pensez aux États-Unis? 70%. Puis au Canada, le plus meilleur pays au monde, 46% des gens croient en Dieu. Toi, François, tu crois en Dieu? Il faut croire en quelque chose. Mais Jésus est venu sur la terre. Mais là, il a fallu que Joseph fasse quelque chose avec Marie quand même que vous n'aimez pas ça. Ça s'est passé. Il ne l'a juste pas dit. Tu sais. Il ne l'a juste pas dit. Mais tu sais, j'aime ça croire. L'affaire, c'est que c'est quand quelqu'un décède. Quand ma mère est décédée il y a 6 ans. Tu veux croire qu'elle est là, là. OK? C'est trop cruel de penser qu'on est juste une maudite plante. Puis on ne veut pas ça. Donc, on a le droit de croire à quelque chose. Parce que ça fait du bien de croire à quelque chose. Et moi aussi, je crois à l'occasion. Allez-vous des fois sur des sites web et que vous dites que ça prend trop de temps? Je m'en vais. C'est 3 secondes. Si 40% des gens qui vont aller sur un site web, ça prend plus que 3 secondes à loader. Bye! C'est fini. C'est fini. J'espère qu'aller sur mon site, ça ne prend pas plus que 3 secondes. François Lambert.1 1 2 Bingo! En 2 secondes. Alors, 2 secondes. Je suis correct. Vous n'avez pas de raison de ne pas aller sur mon site. Ça a pris seulement 1.5 secondes. Je dis 2, là. Mais c'est 1.5. On joue à un jeu. On additionne les chiffres de 1 à 100. Rapidement. Ça, c'est le genre de quiz qu'on pourrait avoir à Big Brother. Donc, quand je suis allé à Big Brother, je me suis pratiqué aussi pour des quiz. J'ai fait à peu près tous les quiz possibles sur Internet. Je m'étais mis en forme. Mentalement, j'étais prêt. Physiquement, j'étais prêt. Socialement, j'étais prêt. Mais aussi, il faut être bon dans les quiz. Et j'en ai pratiqué des quiz en masse. Donc, si tu additionnais des chiffres de 1 à 100, ça donnerait quel chiffre? 1 plus 2, 3. Plus 3, 6. Vas-y comme ça. Il faut que tu trouves la réponse avant ton partenaire. Jean-Thomas m'aurait torché là-dedans. J'aurais été pas pire quand même. Jean-Thomas m'aurait eu. 5 050 que ça donne. En parlant de compter, moi, je ne faisais que ça dans la maison Big Brother. J'avais du temps mort. Donc, je comptais les tuiles. Je comptais les petits coraux dans les tuiles. Je comptais les picots dans les peintures. Je comptais tout. 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 J'avais rien que c'est à faire. Donc, ça meublait mon cerveau. Sinon, notre cerveau devient bizarre un peu. Le Darwin Awards du jour. Ça prend un Darwin Awards pour être heureux. C'est quoi le Darwin Awards? Bon, là, il y a fait un peu. Je ne vous l'avais pas vu. Le Darwin Awards, c'est des gens qui, par leur stupidité, s'éliminent par eux autres. C'est la sélection naturelle. Bon, ceux qui croient en Dieu, normalement, ne croient pas en Darwin. Vous comprenez que j'aime beaucoup Darwin. Je vous montre ce qu'on ne voit plus maintenant dans les cercles des ours. Un petit ours qui marche debout. Pleistable. Bien bon, toi. Ah oui, donnez un coup de pied dans les ours. Euh... Hein? Comme ça. C'est comme ça. C'est des Darwin Awards, les amis. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce... Bien, on est le 28 juillet. Le 26 juillet. On est mardi. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. Venez nous voir sur françois-l'ambert.one. On est dans 600 points de vente. On est partout. On a... Donc, si vous voyez nos produits, bien, testez-le. Vous ne serez pas déçus. Vous le dites. Je suis fier. Je suis fier de mes produits. Eh, merci. Bye. Bonne journée. Bonne journée.